Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez un temps aussi magnifique que chez nous. Franchement, il fait très très beau. Alors, je prépare les guidances du mois de juin. Nous allons faire tout de suite nos amis légèrement. Voilà. Alors, avant de commencer, plein de petits remerciements pour vos commentaires, pour les échanges, tous les échanges que je vois qui se passent entre vous. Merci de vos confidences, de vos partages. Merci à toutes les personnes qui se sont aussi rapprochées de la chaîne. Merci, merci à vous. Et puis, si votre souhait pour une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail, Vous avez toutes les infos sous la vidéo. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis gémeaux ? Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Dans quelle énergie vous êtes cette période du mois de juin ? Alors là, la lumière, vous êtes dans la lumière, oui. Où vous êtes dans la lumière ? Alors là, c'est un petit peu le lapsus. Où est-ce que vous voyez quelque chose qui vous avait été caché ? Donc, vous êtes vraiment dans la lumière. Pour le coup, vous y voyez clair dans une situation, sur des intentions, un comportement, des promesses. Voilà. Vous voyez clair dans quelque chose qui peut-être vous a été caché. Pour d'autres, vous êtes vraiment dans la lumière. On sent que vous avez beaucoup d'intuitions. Et on dit que ces intuitions, ces quelques intuitions, vont pouvoir vous guider sur cette période du mois de juin. Donc, tout va bien. Ici, on vous dit, voyez, lumière, prudence. Alors, comme je vous disais, voyez la lumière, ça peut être parfaitement la lumière divine, de fait. Mais on vous dit prudence. Donc, ça peut être aussi, soyez prudents sur quelque chose qui vous a été peut-être caché. Un temps soit peu, quelque chose que vous deviez entendre, vous deviez voir. Et on vous dit que sur cette période du mois de juin, on vous dit quand même, soyez prudents, ne soyez pas dans l'interprétation, ne mentalisez pas. Laissez venir à vous cette situation. Laissez venir à vous les signes qui vont vous amener jusqu'à y voir. Mais franchement, clair. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons avec les différents oracles que j'ai autour de moi ? Donc, on va essayer de voir avec les oracles miroirs. On va poser donc quatre quarts. que vous savez maintenant comment j'oeuvre. Je vous propose trois possibilités sur le mois. Voilà. Je fractionne le mois, début, milieu, fin du mois. Et avec les oracles d'Annabella. Hop, 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 là, il y en a trop. Voilà, je vais en poser trois. Et si je juge nécessaire, maintenant, vous savez comment j'oeuvre. Si j'estime nécessaire, je rajouterai des cartes pour avoir plus de détails, pour avoir plus d'informations, pour essayer de creuser un tout petit peu. Mais on verra. Et ensuite, avec l'oracle du Magic Love, je poserai à la fin de la guidance, je poserai trois, quatre, cinq cartes pour avoir un petit peu, un petit, enfin comment dire, des petites informations, des petits messages sur le sentimental. D'accord ? Sachant que, hein, sachant que ça n'est pas une guidance sentimentale, c'est une guidance générale et que les vidéos, les guidances sentimentales sortent par contre le 1er juin. Et celles-ci, les guidances générales sortent le 20. Et pour finir, le magic, le, le, comment ça s'appelle, l'oracle de l'intuition, donc un petit message pour finir la guidance, ouais. Je suis sur la digestion, hein. Allez, on y va, sérieusement. On commence ce mois, alors, on commence ce mois avec le désir, le désir d'une séparation. Alors, la séparation, ça peut être lié à plusieurs choses. Ça peut être lié à une séparation de cœur, hein, avec quelqu'un que vous aimez tout particulièrement, mes amis, j'aime-moi. Ça peut être lié aussi à une séparation, vous quittez un travail, vous quittez une intention, vous quittez un groupe de personnes, des amis, peut-être votre famille, hein. Hop, vous lancez un petit peu de l'objectif, vous allez de l'avant, c'est un passage, c'est quelque chose d'important, cette séparation vous en coûte, hein. Néanmoins, on vous dit, on vous dit bien, soyez prudente, soyez prudents, laissez venir à vous, il va y avoir des choses qui vont se révéler, voilà. Qui vont certainement vous amener des certitudes, qui vont certainement vous, voilà, corroborer des ressentis, des ressentis d'où la lumière, hein. Vous voyez, je vous ai dit, hein, c'est quelque chose qui, sur le mois de juin, va s'avérer relativement révélateur. Ouais, mais révélateur, vous allez découvrir des choses, entendre des choses qui vont vous, comment dire, qui vont pas vous choquer, mais qui vont être décisifs pour des décisions qui vont courir sur le mois de juin. On essaiera de voir ensuite sur les deux autres périodes. Alors là, on vous dit qu'avec le miroir magnétique, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Quoi que vous ayez envie, quoi que vous souhaitiez, quoi que vous fassiez, ça sera toujours dans une très bonne résolution, hein. Faites-vous confiance. Et là, on parle de fatalité, vous voyez, c'est ce que je vous disais, ne forcez rien. Laissez venir à vous toutes ces intentions, toutes ces énergies, hein. Laissez venir à vous en toute confiance. N'ayez pas de crainte, n'ayez pas de peur. Les choses se calent et se présentent à vous parce que ça doit se passer comme cela. Pour d'autres, ça peut être aussi des résultats. Alors là, quand on parle d'un désir de séparation, ça peut être aussi, ce que vous voulez, c'est ne plus rester, vous cacher. Vous confiner dans l'idée qu'il ne se passe rien. Pour certains, ça peut être au niveau de la santé, vous voyez. Il ne se passe rien, donc vous préférez faire peut-être un petit peu le jeu de l'autruche. Mais ce n'est pas un jugement en soi, ce n'est pas ça. Vous, comment dire, vous niez une situation qui peut être d'inconfort au niveau de la santé. Et là, on vous dit, il va y avoir des choses qui vont vous être révélées, des choses qu'il faut que vous puissiez savoir sans pour autant leur donner une dimension incommensurable. Non. Il est important, sur cette première semaine de juin, pour certains, donc, vous voyez, à vous d'adapter en fonction de ce que vous vivez. Si ça ne vous parle pas ou pas complètement, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Soyons bien. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Le secret, le message. Donc, on parle bien, on vous dit d'être prudent, il y a quelque chose au prudent, il y a quelque chose qui est caché, il y a quelque chose qui est dissimulé, quelque chose qui ne vous est pas encore dit, qui vous laisse un petit peu dans une forme d'inconfort. Donc, c'est une nouvelle qui va arriver ou par mail, ou par message, par courrier. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, on vous dit bien, vous êtes un petit peu dans la compétition avec le temps. Alors, même si vous ne voulez pas voir, vous êtes quand même, au fond de vous, il va y avoir, comment dire, une résonance. Il va y avoir une résonance et vous allez vous dire, oui, il était peut-être temps que je sache. Alors là, un lien d'amitié vous unit, ça peut être une amitié, un homme, une femme, quelqu'un qui peut-être va se révéler à votre grande surprise, mes amis gémeaux. Vous allez peut-être attendre une aide, un soutien de personnes que vous connaissiez et il est fort probable, avec cette carte, que vous ayez certainement un signe d'amitié, un confort d'amitié, une avancée d'une personne que vous ne soupçonnez pas. J'espère que j'ai bien. Soupçon. Soupçonnez. Deuxième période du mois, vous vous culpabilisez, vous vous culpabilisez parce que vous avez des décisions à prendre. Il se présente à vous des possibilités, alors ça peut être des possibilités qui soient liées à votre santé, qui soient liées à cette cassure. Je dirais séparation, c'est la carte dit séparation, mais ça peut être une cassure, ça peut être une situation d'inconfort. Et là, on vous dit, vous voyez, vous avez la possibilité, il va y avoir des décisions à prendre, des choix. Donc, on vous dit surtout, ne laissez pas de côté six problèmes de santé, parce qu'on vous dit quand même, il y a une nette évolution. Il va y avoir, les choses ne sont pas si gravissimes que vous le pensez. On vous dit, vous allez en avoir des nouvelles extrêmement positives. C'est positif. On vous dit de ne pas, voilà, il y a des possibilités pour vous faire soigner, c'est dans tous les cas, c'est la santé. Pour d'autres, ça peut être que si vous quittez un travail, c'est une décision qui n'est pas facile. Vous craignez de laisser peut-être un travail pour une autre, pour un choix qui est le vôtre, pour aller sur une entreprise de travail. Ça peut être dans deux sociétés différentes, ça peut être dans un changement de service. C'est un cap quand même, il y a fort à dire. Et les décisions, ces choix vous déstabilisent un peu, ces décisions vous mettent un petit peu dans l'inconfort. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, tout vous sera donné au moment opportun. Oui, alors évidemment, ça éveille la jalousie, évidemment. On vous donne à vous ce qu'on ne donne pas aux autres, qui peut être une qualification beaucoup plus importante que la vôtre. Néanmoins, ne vous laissez pas au hasard, vous profitez. On vous dit autour de vous, voilà, des jalousies. Alors, si vous étiez dans le désir et l'espoir d'ailleurs d'avoir autour de vous des personnes qui soient, comment dire, en amitié, qui soient liées à vous par cette amitié ou de l'amour, pourquoi pas si vous avez quelqu'un près de vous. On vous dit, vous risquez d'être un tout petit peu déçu quand même, parce que ça risquerait de ne pas correspondre complètement à ce que vous espériez. Ça risque d'être, vous risquez d'être déçu de gens sur lesquels vous espériez compter et ça ne se passe pas du tout comme cela. Ça sera certainement, vous voyez, ça sera certainement quelqu'un à votre connaissance, mais qui ne s'affirmait pas, qui n'était pas là, tout devant la scène. Voilà, vous ne pensiez pas que c'était quelqu'un qui allait prendre cette place et qui allait tout doucement vous accompagner dans cette prise de décision, ces choix à faire. Alors là, on parle de signature. On parle de signature, d'ailleurs, ça vous fait cadeau. Ça vous fait cadeau, ça tombe à pique, vous êtes ravis. Je pense que, voilà, cette signature, il y a peut-être des décisions, peut-être une opération, si santé. Voilà, il y a peut-être une opération. Donc, on vous dit, ne vous inquiétez pas, puisque c'est quelque chose avec le cadeau qui, il y a une opportunité, une place, et il n'y aura peut-être pas aussi long à attendre si opération. Néanmoins, il y aura au niveau professionnel une signature. Une signature sous toutes ses formes, vous allez décrocher un CDI, je vous le souhaite. Une entrée dans une université, une place, une place dans une université, une école, une grande école. Ou, on vous dit, avec cette signature, si vous êtes dans le choix d'un déménagement, voilà, on vous dit, c'est à vous que va être décerné, va vous être alloué, hein, ce logement, une maison ou un appartement, voilà. Après, il y a un ensemble d'exemples, hein. Mais bon, adaptez en fonction de la vie qui est la vôtre, et surtout. Alors, m'ayez, cessez de, comment dire, c'est pas facile de dire cela aux gens, vous avez un grand manque de confiance en vous. Oui, vous êtes un petit peu perdu, d'où cette prudence, voyez, vous n'êtes pas aussi catégorique que, voilà, le gémeau en général réfléchit beaucoup, prend des décisions, est toujours dans une certaine rigueur, hein. Ça fait partie de votre caractère, c'est une très, très grande qualité. Et là, on vous dit, vous êtes dans des grandes incertitudes, vous savez pas trop comment vous gesticuler. Laissez, laissez faire les choses. Entendez, percevez, voyez, on vous dit bien, vous êtes dans la lumière. Faites confiance à ce que vous percevez, surtout au fond de votre cœur, hein. Ici, il y a une grande transformation, hein, qui s'opère pour vous, hein. Alors, voilà, allez de l'avant, ne soyez pas dans cette crainte, hein. Alors là, il y a une situation pour certains, d'où cassure, hein. Il y a une situation qui est bloquée, d'où cassure. Donc là, certes, on parle de séparation, il y a des probabilités que ça puisse vous concerner. Néanmoins, une cassure, elle peut être provisoire avec une personne que vous avez dans votre cœur, une personne avec laquelle vous résidez, ou que ça pourrait être, ou de très peu de temps, ou depuis pas mal de temps. On vous dit qu'il y a une cassure parce que, voilà, vous avez beaucoup de choses à gérer, mes amis j'aimeaux. Tant inter, à l'intérieur de vous, comment dire, à l'intérieur de vous, vous, avec vos émotions, et à l'extérieur, avec ce que vous vivez autour des amis, du travail, de la santé, voyez, il y a quand même un certain inconfort. Donc, voilà, je pense qu'il y a une cassure parce qu'il y a un manque de discussion, un manque d'exposition à votre situation, à votre morale. Mais on vous dit néanmoins, voyez, vous restez loyal, vous restez intègre. Et la personne qui est à vos côtés, six personnes, on vous dit, c'est une personne fidèle, intègre, voilà, sur laquelle vous pouvez aussi vous appuyer, qui pourrait d'ailleurs, certes, vous surprendre, voyez. C'est ce que je vous ai dit au début de la guidance. Il y a quelqu'un, alors, vous attendiez un geste, une intention, un comportement de vos amis, de vos amis, de gens chers à votre cœur. Et néanmoins, c'est quelqu'un auquel vous n'aviez pas pensé, vous espériez peut-être pas tant. Un temps soit peu, s'il y a, ne serait-ce une cassure entre vous et l'autre, on vous dit que cette personne ne vous lâchera pas. Elle sera là et elle pourrait vous surprendre. Alors, dernière période du mois. Alors là, il y a le miroir magique. Vous êtes dans l'espoir pour celles qui souhaitent un enfant, pour ceux, ces messieurs qui souhaitent être pères. On dit qu'il y a des grandes probabilités que cette période du mois de juin soit une période appropriée. Si vous étiez dans la quête de vouloir un enfant. Pour d'autres, on vous dit, attention au niveau professionnel, on va porter une certaine accusation, on va avoir un propos, hop, un peu de lumière. Il va y avoir un propos, il va y avoir une accusation, mais alors là, il y a écrit accusation, mais ce n'est pas tout à fait ce que je perçois. Il va y avoir, on va prêter à, c'est dans le travail, je perçois dans le travail, dans une activité professionnelle, on va prêter un propos qui va générer chez vous une forme de colère. Une forme de colère, vous n'allez pas vous laisser faire d'ailleurs, mes amis j'aimerais, et puis en cela, je vous fais complètement confiance. Ce qui va quand même vous déstabiliser, vous n'avez pas besoin de cela. Néanmoins, bon voilà, les choses, non, on vous dit, ne vous inquiétez pas, les choses rentrent dans l'ordre, vous allez trouver les mots, vous allez pouvoir stabiliser cette situation, de manière à ne pas rester dans cet inconfort, vous voyez, qui subsiste un petit peu avec le labyrinthe. Ça vous déstabilise, voilà ce qu'on essaye de faire parce qu'on vous jalouse, mes amis j'aimerais, mais vous gardez de la patience, et on vous dit, ne vous inquiétez pas, les choses rentrent dans l'ordre, on vous dit que vous allez vers de la douceur, vous finissez vraiment le mois de juin dans de la douceur, dans un équilibre de vie. Qu'est-ce qu'on a ? Oui, il peut s'agir d'une personne blonde, donc ça peut être une femme, un homme, peu importe. Voilà, c'est cette personne qui va avoir le mot de trop, l'intention de trop, un geste de trop, à méditer. Alors, qu'est-ce que nous avons maintenant un petit peu dans le sentimental ? Voir si nous avons un petit message ou deux, ou trois, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah, le premier pas. Donc là, on parle de premier pas, on voit que vous méditez sur une attitude à avoir concernant une personne. Peut-être que le premier pas, c'est, il faut que je discute avec l'autre, il faut qu'on puisse arriver à trouver un terrain d'entente, il faut qu'on arrive à trouver une forme de stabilité, pour essayer de pouvoir s'envisager, peut-être sur un devenir. Mais on vous dit, ne soyez pas pressés, mes amis j'aimerais, laissez le temps au temps, laissez les choses se mettre en place. Laissez déjà, essayez de retrouver votre équilibre, vous, vous, avec vous-même, dans vos émotions, pour pouvoir acquiescer à cette stabilité. Et on vous dit surtout de lâcher prise, hein, ouais, surtout de lâcher prise. Alors là, ne soyez pas radin ou radine, un temps soit peu, pas dans le sens propre, plutôt dans le sens figuré. Essayez de, comment dire, essayez d'aller de l'avant, essayez de parler. Essayez d'avoir la parole juste sur vos sentiments, pour pouvoir arriver à approcher l'autre, pour pouvoir arriver à convaincre cet autre, voyez. Ici, on parle de déménagement, donc il va y avoir certainement, au vu de cette discussion, ces discussions, hein, d'ailleurs, si vous avez quelqu'un à vos côtés, cette discussion reste une discussion majeure, hein. Ce qui amènera à un déménagement, encore une petite carte, hum hum, ah, sur le retour de quelqu'un. Vous voyez, je pense que la discussion est nécessaire, voilà, au retour de, votre retour, celui de l'autre, de manière à pouvoir savoir quoi faire et comment faire, hein. Ce retour, certes, ben, il est bénéfique pour vous, hein, vous en êtes gratifiés. Néanmoins, vous voyez, on vous dit, vous allez réapprendre à vous découvrir, ouais. Donc, mes amis j'aimeaux, ne soyez pas radins, je pose un guillemet, ne soyez pas radins quant à ce qui est nécessaire, utile et agréable de dire, hein. Dites ce qu'il y a à dire, ouais, mais dites-le parce que, voilà, que ça puisse être bon ou moins bon, sachez dire les choses, et puis parlez de vos sentiments. Alors, un petit message de l'oracle des intuitions, on vous dit le positionnement, voilà, positionnez-vous, prenez votre place, hein. On vous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionnez. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Voilà, mes amis j'aimeaux, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501